Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Je ne m'invente pas. Et vous êtes historien de l'Empire ottoman, spécialiste des premiers siècles de l'histoire ottomane, surtout du XVe et du XVIe siècle, même si vous avez pu également travailler sur les siècles ultérieurs de l'histoire ottomane. Vous êtes ottomaniste, c'est-à-dire que vous lisez des documents écrits en ottoman dans cette langue ancienne, qui est un état ancien de la langue turc, écrit en caractère arabe. Alors vous avez une œuvre importante, en dernier lieu le dictionnaire de l'Empire ottoman que vous avez dirigé avec le regretté Gilles Weinstein et François-Georgeon, qui est récemment paru l'an dernier chez Fayard, qui est une œuvre très impressionnante, avec je crois 720 notices et 175 auteurs. C'est-à-dire que ce sont les autres qui ont travaillé. C'est ça. Mais enfin vous aussi, vous avez quand même fait un certain nombre de notices. Mais je vais surtout vous poser des questions sur votre itinéraire personnel. Et je voulais donc que vous me racontiez vos débuts dans ce domaine, c'est-à-dire à la fin des années 1970. Mais oui, tout ça nous remonte très loin dans l'arrière. En fait, voilà, je fais de l'histoire, comme vous l'avez dit gentiment, mais je ne suis pas historien. Je suis un affreux bel-lettriste, agrégé des lettres. Et quand je suis entré à l'école normale, j'ai voulu quitter le monde de l'antiquité pour des raisons personnelles, qui n'avaient rien à voir avec d'hostilité à l'égard du monde antique. Ma maîtrise sur Demosthènes m'a beaucoup intéressé. Et comme j'étais un bel-lettriste, je changeais de sujet. C'était d'abord pour moi changer de langue. Et j'ai choisi le turc un petit peu au hasard et aussi parce que le milieu m'a tout de suite beaucoup plu. Et je suis tombé dans d'abord, c'était une époque bénie où un cours de turc, ça se faisait avec six étudiants ou sept étudiants, dont un polytechnicien, un maître de conférences à l'université de Clermont-Ferrand. Donc c'était des gens de très haut niveau et qui savaient ce qu'ils voulaient, donc on apprenait vite et bien. Et puis, c'était un milieu très vivant, avec quelques grands noms qui sont restés. Mon maître Louis Bazin, qui était un linguiste et un spécialiste du folklore pour une bonne part, et puis du monde de l'Asie centrale turque préislamique, et que j'ai retrouvé par la suite à travers le monde de l'épigraphie funéraire. Robert Montrand à Aix, qui était un historien qui a été un révolutionnaire en son temps, puisqu'il a été le premier à faire l'histoire économique et sociale de l'Empire ottoman, en travaillant sur Istanbul d'une façon qui n'était pas... qui s'est pas faite jusque-là. C'était une époque bénie où il y avait très peu de choses. C'était une première en France ? Pratiquement, parce que Barkhane avait juste commencé un petit peu aussi... En Turquie, pas du tout. En Turquie, pas du tout, en dehors de Barkhane, mais ils sont contemporains. Et je vous dis, c'était une époque bénie où tout était à faire. Quand on commençait un travail, il y avait trois livres et quatre articles, c'est fini malheureusement. C'était donc un milieu en fait très restreint, celui de l'être humain petit, celui de la turqueologie française. Et puis il y avait aussi des gens très compétents sur les débuts de l'Empire ottoman, dont je ne suis pas spécialiste, c'était les 14e, début 15e siècle. M. et Mme Belliciano, qui enseignaient la 4e section des hautes études. Gilles Vinstin, qui était tout jeune, mais déjà très brillant. Jean-Louis Baquet-Gramont, qui est toujours un extraordinaire paléographe, qui peut lire n'importe quoi. Et tous ces gens-là avaient pour point commun un grand amour de leurs sujets et un intérêt très profond pour l'étude des sources, des documents, la paléographie, on posait des questions mais on partait des documents. D'accord. Donc là en fait vous faites état d'un choix, vous en parlez comme étant un choix avant tout linguistique, enfin le choix de la langue turque qui aurait déterminé un choix historique, le fait de travailler sur des documents dans cette langue. Gilles Vinstin, pas tout à fait. Je voulais dire que ça passait par une langue. Mais cette langue se devait d'avoir un lien avec quelque chose qui m'intéressait. Pour ne rien vous cacher, j'hésitais avec le japonais. Parce que la civilisation japonaise me fascinait aussi et la civilisation ottomane m'intéressait a priori. Le japonais, il y avait déjà des centaines d'étudiants dans les amphis. Et d'autre part, le monde ottoman me permettait de ne pas oublier totalement le latin, voire de faire un peu de grec. Et pour le latin en tout cas, ça s'est révélé tout à fait exact. Oui, puisque dans vos premiers travaux sur l'Evacuate et Sultan Jem, qui est une source, une chronique écrite en ottoman au tout début du XVIe siècle et qui rapporte les aventures d'un prince ottoman candidat malheureux au trône à l'extrême fin du XVe siècle, vous avez principalement travaillé sur l'édition de cette source en ottoman. Et vous avez également confronté cette source avec des témoignages en anglatine. Oui, c'était ça qui était très amusant puisque c'est un document extraordinaire puisqu'il est rédigé par un compagnon du prince en exil qui est allé en Italie et en France. Et c'est un regard de premier oeil, je veux dire de première main, c'est idiot. C'est un regard neuf et il décrit ce qu'il voit. Et donc, il fallait, pour comprendre ce qu'il avait vu, confronter avec les sources italiennes, françaises du temps. Et je me suis très vite rendu compte qu'il ne décrivait rien qu'il n'eût vu. Simplement, ce qui était particulier, c'est son point de vue. D'accord. Donc, James passe à Rhodes qui est tenu par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1482. Il est livré au duc de Savoie puis au roi de France. Et donc, il a un itinéraire en France. Et que voit-il alors en France ? Ce qu'il voit, ce sont des choses... Alors, il voit la réalité quotidienne, bien entendu. Mais ce qu'il voit, ce sont des choses extraordinaires. Il voit des prairies artificielles. C'est le début de la technique en Europe. Et ça prend l'effet de quelque chose de magique. Il voit de l'élevage artificiel de poissons dans des étangs qu'on vide régulièrement. J'ai encore vu ça dans mon enfance en Touraine. Et bien, ça prend des proportions de choses étonnantes. Il décrit l'élection des papes. Et il y a un long passage sur la papette Jeanne. Et c'est pareil. Sa façon de montrer un processus d'élection démocratique est très amusante parce qu'il le voit de l'extérieur avec des jeux de va-et-vient de personnages. Et tout ça, c'est un monde lunaire, un monde absurde, un monde de mirabilia. C'est-à-dire qu'il ne décrit rien qui ne soit vrai, mais il ne le décrit que parce que c'est absurde. C'est-à-dire que son objectif, c'est, disons, d'amuser son lecteur, de le divertir, ce n'est pas de donner à son lecteur un savoir d'honnête homme sur l'Occident. Non, certainement pas, certainement pas à l'époque. Et bon, c'est quelque chose sur quoi Bernard Lewis a beaucoup insisté. Et son livre est sorti au moment où je travaillais sur l'Evacuade. « The Massive Discovery of Europe » qui a été traduit en français sous un titre que j'ai oublié. Et comment l'islam a découvert l'Europe ? Bien. Mais comme je l'ai lu à sa sortie, je l'ai en anglais chez moi. Et les Ottomans ne s'intéressaient pas à l'autre, ne s'intéressaient pas aux autres, ignoraient l'autre. En fait, c'est vrai et faux. C'est vrai en ce sens que ça n'est pas un sujet de culture générale. Du moins, pas à cette époque. On va voir apparaître de la géographie avec des gens comme Kiatip Tchedebi. Il y a maintenant des gens qui s'intéressent à ça. Donc, Kiatip Tchedebi, je le précise pour nos auditeurs, c'est la noteur de la fin du XVIIe, c'est ça ? Mais même avant, on s'y intéresse un peu. Il y a d'autres textes. Mais, je perds le fil de mon idée. Oui, en fait, ça ne veut pas dire que les Ottomans ne connaissent pas le reste du monde. Simplement, c'est une culture technique. Un exemple très fascinant, c'est celui des noms donnés aux toponymes occidentaux. Alors, ces noms, Firendin pour Florence, Venedic pour Venise, Rimpapa pour Rome, la Rome du Pape, tout ça. D'abord, ils désignent des puissances et pas des localités. Mais en fait, c'est inséparable. Mais c'est pareil dans le monde ottoman. Enfin, les Aydon ou Lare, c'est la famille d'Aydon et c'est la localité d'Aydon. Et d'autre part, c'est une connaissance géographique qui est passée via les langues slaves. Mais parallèlement, il y a Firendin, mais les marins, eux, ils vont dire... Rappelez ce que c'est que Firendin, c'est Florence. Florence, oui. Le Fiorentino, tout simplement, le Florentin. Parallèlement, les marins, eux, vont dire Firendin. Parce qu'eux ont entendu le nom de la ville quand ils sont passés par là. Donc, vous avez la culture passée par l'intermédiaire des pays slaves dans les Balkans, des politiques et puis la culture non moins technique des marins ou des gens de ce type. Mais ce sont des savoirs d'ordre technique. Le grand vizir Ibrahim Pacha, quand il reçoit les ambassadeurs... Donc, c'est le grand vizir de Soliman le Magnifique au début du règne de Soliman le Magnifique. C'est ça. Dans les années 1520-1530, quand il reçoit l'ambassadeur d'Autriche, il s'amuse à lui montrer qu'il sait très bien, en fond, quelles sont les différences géographiques entre l'Espagne et la France. Il lui pose des questions. En tant qu'homme d'État, il doit connaître ces choses-là. Mais quand Saad Eddin, chroniqueur de la fin du XVIe siècle, reprend le texte d'Evacuate pour raconter rapidement l'épopée de Jem, il se borne à dire, bon, ceux qui s'intéressent vraiment à ces détails sans intérêt n'ont qu'à regarder cette histoire. Mais moi, je fais des choses sérieuses, je saute. Et alors, je me souviens, une remarque que vous faites dans ce livre sur Jem, qui a été publié à Ankara en 1997, je pense. Une remarque que vous faites, c'est qu'il y a un passage où on propose à Jem de se convertir au christianisme. Et il dit, laissez-moi tranquille en substance. Et vous faites remarquer qu'il y a un lien entre l'absence d'intérêt des Ottomans pour l'autre, dont vous parlez à l'instant, et leur tolérance. La tolérance ottomane, en fait, elle se nourrit d'une absence d'intérêt pour eux. Oui, ce sont des gens qui ne comptent pas, ce sont de toute manière des gens qui sont dans l'erreur. C'est une des façons de désigner la mécréance, le fait d'être dans l'erreur. Et donc, ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils ont à faire n'est pas intéressant en soi. Et donc, la tolérance est facile. Entre musulmans, les Ottomans ne sont pas tolérants du tout. C'est tout à fait différent. Alors, ce travail sur l'évacuate et Sultan Jem, donc sur ce récit des aventures du prince Jem, qui, je le rappelle, dans un premier temps est passé à Rhodes, enfin, depuis les côtes anatoliennes, vous a conduit à un autre livre, qui est l'histoire des relations entre les chevaliers de Rhodes, donc les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui, à la fin du bouillonnage et jusqu'en 1522, étaient établis à Rhodes, et l'Empire ottoman, entre les deux sièges ottomans de Rhodes, celui infructueux de 1480 et celui victorieux de 1522. Oui, alors ça, en fait, je le dois à quelqu'un à qui il faudrait quand même que je rende hommage un peu plus clairement que je l'ai fait tout à l'heure, qui est un Jean-Louis Baquet-Gramont, qui m'a formé à l'Ottoman, qui m'avait donné une copie du manuscrit de Vienne d'Evacuate, qu'il avait fait micro-filmer dans son temps, et qui m'avait également prêté des documents des archives de l'Ordre qui se trouvent à Malte. Et j'avais été fasciné par l'abondance de la documentation, en particulier sur la piraterie, et d'où l'idée qui m'était venue d'aller voir là de plus près. Alors, c'est un livre qui est paru en 1994, donc après l'autre, mais qui a été écrit après. Le premier a attendu 15 ans dans les tiroirs, tandis que l'autre a été publié tout de suite. Ça aurait dû être ma thèse d'État, ça a fait l'objet de mon gros mémoire d'habilitation. Alors, sur la question de la piraterie, justement, en Méditerranée, je crois que vous êtes l'un des premiers, sinon le premier, à avoir travaillé sur la piraterie à partir de sources orientales. Oui, pratiquement. Il y avait un article célèbre, mais à partir de documents grecs, en fait, qui étaient souvent cités par un Allemand dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, c'est vieux. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais été regarder de plus près la documentation à Topkape, qui, il est vrai, n'était pas facile d'accès, n'est toujours pas, d'ailleurs, au Palais de Topkape, le Palais des Sultans. Et en réalité, il y avait de la documentation à cette époque, grâce justement à l'affaire Gemme, qui a été un gros problème dynastique. Et puis, j'ai pu le coupler avec les archives de l'ordre, en effet, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et quelque chose de miraculeux que tous les médiévistes ou pré-modernistes connaissent, qui sont les diaries de Marino Sanodo, 56 volumes, une quarto sur deux colonnes, qui représentent une quarantaine d'années de copies, de dépêches, de rumeurs et autres nouvelles qui passaient entre les mains ou devant les yeux de ce patricien vénitien. Et c'est une source extraordinaire, et le premier ordre. Et en particulier sur la piraterie, bien entendu. Et donc, on pouvait croiser tout ça. Et c'est vrai que la piraterie était quelque chose d'important, parce que, à Rhodes, c'était un moyen de pression. Et en même temps, paradoxalement, une des choses qui ont fait que les chevaliers ont pu rester si longtemps à Rhodes, parce qu'ils auraient pu être expulsés plus tôt, mais les lettres de course qu'ils donnaient, en fait, créaient un certain nombre de zones de trêve, et en particulier la zone du Dodecanèse, ce qui permettait aussi aux bateaux ottomans de passer tranquilles dans cette zone-là. Ailleurs, ils étaient de bonne prise, et c'était une autre paire de manches. C'est une zone d'exclusion maritime, en fait, dans laquelle les bateaux ottomans n'étaient pas inquiétés, si bien qu'il n'y avait pas d'urgence particulière pour les ottomans de conquérir cette place avant que, dans l'entourage du sultan, du jeune Soliman, enfin, juste après son avènement, il y ait des cercles à la cour qui poussent à la conquête. Alors, il y a eu plusieurs choses. Malgré tout, les choses se sont envenimées quand l'ordre de Rhodes, qui en fait tenait à garder la paix avec la porte, et commerçait avec, et était utile, se posait en expert des choses orientales vis-à-vis des puissances occidentales, et en expert des choses occidentales vis-à-vis de la porte. Donc, il jouait un rôle utile, et d'autre part, c'est une plateforme pour des commerçants occidentaux qui étaient à quelques encablures de l'Empire ottoman, et pas très loin de l'Empire mamelouk, et pouvaient commercer en restant en territoire chrétien. Mais, il y a la ligue pontificale de 1501, l'ordre est obligé de se lancer dans la bataille, et il lâche les pirates, comme fait d'ailleurs Béazide II au même moment. Et au point d'ailleurs que l'approvisionnement en blé de Constantinople, d'Istanbul, a été sérieusement menacé à un moment, puisque une bonne partie de ce blé venait d'EB et des territoires grecs. Et donc, la course piraterie à Rhodes, c'est-à-dire celle des rhodiens chevaliers ou rhodiens, ou celle des gens passant par Rhodes et utilisant le port de Rhodes pour leurs opérations, a pris des propositions considérables, et beaucoup de prisonniers ont été faits. Alors, parfois on les rançonne, parfois on les vend, parfois ils restent sur place, et ils étaient utilisés à faire de gros travaux de terrassement, parce qu'une certaine obsidionite régnait à Rhodes. Et c'était très 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 mal vu de la population musulmane, depuis Alexandrie jusqu'à Istanbul, c'était un gros problème. Et Soliman le Magnifique, arrivant au pouvoir, change de politique par rapport à celle de son père, qui avait envisagé une expédition contre Rhodes à cause de la piraterie, et il avait annoncé, estimant qu'il n'était pas assez prêt, que ça a été un très gros effort et ça n'en valait pas la peine. Soliman, lui, abandonne la politique hostile à des puissances musulmanes, sunnites comme les mamelouks qui tombent du fait de ses lignes premiers, ou chiites comme les safavides d'Iran. Et il faut donc, d'autre part, manifester qu'il est un grand souverain dès le début, par des actes glorieux. Ça va être la conquête de Belgrade en 1521, qui avait été un échec de Mermet II, et le siège de Rhodes en 1522, qui avait été un échec de Mermet II également. Et l'autre avantage, c'est que cette conquête de Rhodes était très populaire, parce que la population haïssait les chevaliers, à cause principalement de la présence de ces 3000 prisonniers qui étaient en Stalag. Alors, dans ces travaux sur Rhodes, vous avez utilisé des sources en italien, enfin celles de Sanudo qui ont été publiées à Venise à la fin du XIXe siècle, mais vous avez aussi utilisé les archives de l'ordre qui sont à Malte, qui sont en latin et qui présentent des difficultés. Bon, alors, c'est en latin, c'est en français, c'est en italien, c'est en catalan, et c'est souvent le mélange des quatre, mais on s'y retrouve. D'accord. En plus, bien sûr, des chroniques et des documents d'archives ottomans. Et puis, alors, il y a une autre source à laquelle vous êtes progressivement passé, qui est l'épigraphie funéraire ottomane. Ça, c'est dans les années 80, en fait, que vous avez commencé à travailler sur cette source. Oui, à la fin de mon séjour à l'Institut français des idées de l'Atolienne, et toujours, d'ailleurs, sur la suggestion de Jean-Louis Bacquet-Gramont, qui a donc été très, très, très présent dans ma jeunesse, nos collègues allemands, Klaus Kreiser, Hans-Peter Lacker, ou Germanophones, puisqu'il y a d'autres chiens comme Éric Prochoche, travaillaient déjà sur les stèles funéraires depuis un certain temps, et Lacker a produit le premier livre important sur la question. à la fin des années 80. Mais l'idée de Bacquet-Gramont était de procéder autrement. Lacker faisait des sondages dans les cimetières d'Istanbul, de façon assez systématique, mais par sondage, pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les stèles funéraires. Bacquet a proposé plutôt de prendre des cimetières comme des touts, donc d'en faire des sources d'histoire sociale, si vous voulez, en collaboration avec Hans-Peter Lacker. Et nous avons publié un certain nombre de cimetières, tous les trois, avant que le cercle ne s'élargisse à d'autres personnalités, comme Thierry Zarkon ou Edhem Edem ou Nathalie Klayer. Et donc, on a pu comme ça travailler sur un grand quartier d'Istanbul, qui nous a amenés d'ailleurs à une très grande famille, c'est Ibrahim Ranzadeh, c'est-à-dire les descendants de Sokolou Benet Pacha, grand vizir de Soliman, de son fils Selim II, de son petit-fils Morat III, et d'une princesse ottomane, puisqu'il y avait un certain nombre de stèles de sa famille autour de sa mosquée dans le quartier que nous avons étudié. Et ça nous a amenés à les voir du côté de son mausolée, dans le quartier d'Eyup, à la sortie d'Istanbul, qui est un lieu très sain avec un grand cimetière, où il y avait plusieurs centaines, enfin, j'ai oublié, 250 stèles, pour la plupart, pratiquement toutes de la famille ou de clients. Et donc on a pu rétablir un arbre généalogique de la famille jusqu'au 20ème siècle, on a pu chercher à comprendre quelle était la politique matrimoniale de cette famille qui était sortie de l'establishment actif, mais restait en fait très très importante dans la vie de l'aristocratie stambouliote. J'utilise le mot qui est un peu provocateur d'aristocratie, mais je crois que ça existait en fait. Mais d'autre part, nous sommes allés à Sinop, voir tout ce qui restait de stèles à Sinop, donc sur la mer Noire, et donc là il y a toute une petite ville qu'on a pu étudier. Nous avons aussi travaillé sur des couvents de derviches, et ça s'est révélé extrêmement instructif aussi, d'abord sur leur histoire. On découvre que des couvents de la secte bektachie, qui avait été fermée en 1826, avaient recommencé à être actifs bien longtemps avant qu'on ne l'avait cru. Et ça, seules les stèles pouvaient nous l'apprendre. Un certain nombre de choses de ce type. Comment les stèles montraient l'activité des couvents ? Est-ce que le fait qu'il y ait des stèles implantées à proximité d'un couvent prouve que le couvent est actif ? Dans la mesure où vous avez un certain nombre d'indices clairs de l'appartenance du mort à la contrairie, ça peut être un symbole, ça peut être des noms, ça peut être tout simplement un rapport d'ascendance avec quelqu'un de connu, ou ça peut être même franchement une fonction, quand c'est dit, ça apparaît assez clairement. Alors, les stèles peuvent servir à toute autre chose, bien sûr. En matière d'histoire démographique, en réalité, c'est quand même assez douteux, mais vous pouvez repérer des épidémies assez facilement quand vous constatez, par exemple, que dans une même famille, dans des périodes de temps très courtes, vous trouvez des cohérences, des choses de ce type. Et puis, ce qui m'a intéressé assez vite, pendant que Jean-Louis Baquet-Gramont s'intéressait plus à la typologie de la sculpture des stèles, ça a été de regarder comment les cimetières étaient faites, comment les stèles étaient implantées dans les cimetières. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout était lié à la raison d'être de la stèle. Et ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé par la suite. – Oui, ça vous a conduit des recherches, on pourrait dire, d'anthropologie de la mort chez les ottomanes. Et en fait, vous avez fait deux livres sur ces questions. Celui avec Eracimos sur les cimetières dans la ville, et plus tard, celui avec Etemeldem sur le formulaire funéraire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez frappant dans votre itinéraire. Vous avez écrit, je crois, trois livres à quatre mains. Enfin, c'est vraiment des livres écrits complètement à deux. Ce ne sont pas des livres co-dirigés par deux personnes et dans lesquels il y a une multitude d'articles. Mais les livres que vous avez fait avec Eracimos, avec Eldem et avec Einstein sont des livres, il y a deux noms sur la couverture. Et c'est un texte ensuite complètement unique, un début et une fin. Il n'y a aucune indication sur qui a écrit quoi. Donc, c'est finalement très rare en histoire. C'est très rare en histoire et je crois que c'est quelque chose quand même qui doit être souligné. Enfin, il y a une particularité de votre manière de travailler, parce que dans d'autres disciplines, ça existe peut-être. Mais en histoire, on ne voit plus beaucoup aujourd'hui de tels exemples de se mettre à deux pour écrire complètement un livre. Oui, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à ce que faisaient les autres. C'est pour moi très important. Je ne suis pas un maniaque de la pluridisciplinarité ou du travail collectif sous forme d'incantation. En particulier, je crois qu'il est essentiel de laisser les jeunes gens mener à bien des projets solitaires, parce que pour travailler à deux, il faut avoir quelque chose à apporter chacun. Et dans chacun de ces cas, c'était bien le cas. Alors, ça s'est fait de façon différente avec Stéphane, qui était un grand spécialiste de l'urbanisme ottoman. Et donc, c'est Stéphane Iracimos, c'est le livre sur les cimetières dans la ville. Voilà. Je suis allé le voir, je m'en soins très bien, c'était au colloque sur le Seulement Magnifique en 1990 au Grand Palais. Je lui ai dit, Stéphane, est-ce que tu voudrais faire une carte des cimetières avec moi ? Et Stéphane était toujours prêt à tout, avec cette particularité que quand il disait oui, en plus il le faisait. Il disait oui à tout. Bon, c'est un cas unique. Et là, nous avions en fait des compétences très différentes. Et puis, assez rapidement, des possibilités en matière de temps différentes, parce qu'il a pris la direction de l'Institut d'Istanbul, il a eu moins de temps. Mais nous avons travaillé ensemble sur les cartes, nous sommes allés sur le terrain repérer chaque lieu un à un, mis au point ensemble un certain nombre de critères sur la façon de travailler, réfléchis au plan. Alors là, en fait, il faut dire que pour le coup, c'est un livre totalement à quatre mains, mais que j'ai rédigé parce qu'il n'avait plus le temps de le faire. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que tout le travail préparatoire n'a pas été fait ensemble, qu'il n'a pas relu vingt fois ma copie et que nous n'allons pas parler vingt fois, échanger des documents d'archives quand nous les trouvions, chose de ce type. Avec Etremeldem, c'est différent. Donc, le travail sur les bibliographies funéraires, c'est quelque chose que nous avions en tête tous les deux. Et puis, Stéphane était un très bon ami, mais un aîné. Etremeldem est plus proche de moi, plus jeune d'ailleurs. Nous sommes plus de la même génération et nous nous sommes lancés dans l'aventure un peu follement en réfléchissant beaucoup plus, alors pour le coup, ensemble à ce que nous allions faire, parce qu'il fallait mettre en place des bases de données, réfléchir réellement à ce que nous cherchions. c'était beaucoup plus compliqué à mettre en route. Ensuite, chacun s'est enfoncé dans ce qui l'intéressait le plus, mais là encore, en se relisant, je pense que des gens qui ont un petit peu le style de l'un et l'autre dans la tête peuvent repérer ce qui a écrit quoi. Avec Gilles D'Instin, c'est encore une troisième chose. Donc là, c'est le livre qui s'appelle « Le Serraille ébranlé », qui est paru en 2002, je pense. Vous voudriez savoir, vous avez fait le compte « On est dans le monde ». 2003, je crois. 2003. Alors, c'est un livre qui est un livre sur la mort, mais aussi sur autre chose. Enfin, qui est un livre sur les morts des sultans, mais aussi sur la transition, les transitions politiques, enfin, ce que signifie politiquement la mort des sultans en tant que rupture ou pas en termes politiques. Donc, c'est partie d'un corpus de chroniques, essentiellement, sur les morts des sultans. Mais cette dimension de la mort est tout à fait présente, des funérailles des sultans est tout à fait présente dans le livre, mais ce livre est important aussi, et très important, par les réflexions qu'il donne sur le pouvoir ottoman et sur la nature du pouvoir ottoman. Oui. Alors, en fait, ça va être un livre sur la mort. Tout vient du fait que nous avions lancé au sein de notre équipe du CNRS un projet de recherche commun auquel vous avez participé ou vous avez envisagé de le faire, je ne sais plus, sur la mort chez les Turcs et les Ottomans, parce qu'il fallait trouver quelque chose de collectif sur lequel les linguistes, les ethnologues, les historiens de différentes zones puissent s'exprimer. Et je lui avais proposé, j'avais proposé à Gilles Vinstain, de faire quelque chose sur quelques morts de sultans d'époque classique en partant du principe, en effet, que nous trouverions des choses sur la mort chez les chroniqueurs à propos des sultans parce qu'ils en parleraient et qu'en plus nous trouverions facilement l'endroit où ça se trouve. Ce qui étaient deux vrais problèmes parce que sinon on va à la pêche et on n'est pas sûr d'être après une grenouille avec un chiffon rouge. Et en fait, ça s'est révélé tellement intéressant que nous nous sommes dit mais bon, on va élargir. Nous sommes partis des débuts jusqu'à l'arrivée de Mahboud II parce que le 19ème siècle, c'est quand même une culture politique déjà très différente. Et donc, alors là, j'ai fait un immense travail de bénédictin. J'ai dépouillé les revues, les chroniques une à une. Et ensuite, nous avions un jour par semaine, le jeudi après-midi, sauf quand il allait voir une exposition de vente aux enchères, où nous relisions mes traductions en faisant des fiches. Et en fait, c'est en bâtissant ces fiches, alors totalement à ta quatre mains puisque nous les faisions absolument ensemble. C'est en bâtissant ces fiches que nous nous sommes rendus compte que la mort était présente et qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Enfin, il y a un texte extraordinaire sur la mort de Céline Ier qui ne nous dit sans doute absolument rien sur la façon dont il est mort, mais qui nous dit tout sur ce que c'est qu'une mort exemplaire. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'était des questions politiques de première importance. Ce dont j'avais déjà d'ailleurs le soupçon parce que depuis toujours, je m'étais demandé pourquoi on cachait la mort des sultans. Car on cachait toujours la mort des sultans. Il y avait toujours une bonne raison, mais pas toujours la même. Mais de règne en règle, ça recommençait. Donc il y avait toute une série de rites politiques, de problèmes politiques de fond. Et c'est devenu un livre sur la mort des sultans et sur les successions au trône des sultans et sur la nature de la légitimité des sultans ottomans et de la dynastie. Qui a été vraiment intégralement pensé à quatre. Et puis les chapitres ont été partagés. J'ai fait les chapitres plus mortifères. Il a fait les chapitres plus politiques, mais c'était nos fiches. Donc nous aurions pu échanger les plumes. Il en serait sorti quelque chose de différent stylistiquement, mais tout à fait comparable pour le fond. Alors, il y avait cette réflexion sur le pouvoir ottoman et sa légitimité dans le livre « Le sérail est branlé » écrit avec Gilles Weinstein. Cette question du pouvoir ottoman a continué à vous préoccuper après ce livre et jusqu'à aujourd'hui. Et sur la question en particulier des pratiques du pouvoir ottoman. Alors, je vais dire d'un mot. La légalité d'un acte exécuté par le pouvoir ottoman, c'est d'abord sa légalité islamique. Est-ce que cet acte est conforme ou non à la charia ? C'est aussi sa légalité au regard de la législation séculière promulguée par les sultans, ce que l'on appelle le kanoun. Mais il y a un certain nombre d'indices qui vous ont conduit à faire remarquer qu'il y a une pratique du pouvoir qui n'est pas à proprement parler légale. Disons qu'il n'y a pas de texte qui la légalise. Mais cette pratique est bien là. Et cela vous conduit à penser qu'il y avait une coutume administrative que les ottomans appliquaient. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les deux bases de la légitimité d'une pratique, donc leur légalité, c'est en effet la charia, donc ce qui procède du Coran ou de la tradition du prophète, et la loi émise par le sultan qui traite de ce que ne traite pas la charia ou peut dire ce qu'elle veut du moment qu'elle ne viole pas la charia. Alors, les ottomanistes, depuis une trentaine d'années, ont beaucoup insisté sur un troisième élément qui est en effet important, peut-être un cran au-dessous, mais fondamental, qui est la date ikadim, la coutume ancienne. Et c'est vrai qu'en France, quand on fait de l'ancien, on dit que c'est tout neuf, et on est très fiers. Chez les ottomans, quand on fait quelque chose de neuf, on dit que c'est ancien, et comme ça, ça passe. Enfin, disons que dans l'ancien régime français, c'était exactement comme dans l'Empire ottoman. Bien entendu. Alors, et si vous voulez... Et les nouvelletés, comme on disait au Moyen-Âge, étaient très mal vues. Absolument. Alors, cette coutume chez les ottomans, c'est... On pense d'abord, et à raison, à juste titre, à la coutume locale. C'est-à-dire que, de façon générale, les ottomans essayent de brusquer le moins possible leur population quand ils arrivent dans un territoire donné. Ils vont donc récupérer la législation locale, juste tant qu'elle est compatible avec la leur. Alors, c'est très net, par exemple, ça a été étudié par ménage pour... Pardon, par Haïd. Pour le Calaman, ce sont des musulmans. Mais c'est vrai aussi, localement, dans les pays chrétiens, on va reprendre des taxes locales, des pratiques locales. Et il est bien connu que les juifs ou les chrétiens peuvent appliquer ce qu'on appelle leurs pratiques stupides ou leurs pratiques répugnantes. Ça veut juste dire leurs pratiques à eux, tout simplement. Mais ça, c'est donc un troisième élément de loi, de loi coutumière, qui est respectée dès lors qu'elle ne vient pas contredire le canon de la chaleur. Mais il y a autre chose, en effet, qui n'a jamais été, à ma connaissance, mise en valeur par nos collègues et que j'ai repéré en travaillant sur différents types d'actions administratives de l'État vis-à-vis de sa population. C'est que, par exemple, quand un esclave réussit à s'enfuir et à passer devant le caddie, il dit, je suis en fait un homme libre, j'ai été asservi illégalement, ce qui est possible, enfin, ce qui est possible, ce qui peut arriver. Eh bien, la procédure est toujours la même. C'est ça qui est très frappant. J'ai des dizaines de documents dans les archives ottomanes qui nous montrent qu'on procède toujours de la même manière. C'est-à-dire concrètement qu'on va demander à cette personne de décrire son lieu d'origine, sa famille, tel ou tel point particulier, la couleur de la maison de son voisin, enfin des choses de ce type. Le rapport est envoyé par le caddie du lieu de la plainte au gouvernement. Le gouvernement l'envoie au caddie du lieu d'origine. Le caddie d'origine renvoie au gouvernement. Et ensuite, c'est à nouveau renvoyé au caddie auprès de qui la plainte a été déposée. Si tout cela se révèle vrai, le malheureux asservi retrouve sa liberté. Mais j'ai rencontré des pratiques différentes, mais non moins systématiquement toujours les mêmes, dans la façon de déporter des individus ou des groupes de population qui se révèlent des troubles faites là où ils sont, et qui sont des gens assez puissants pour qu'on ne les condamne pas à des choses plus désagréables. Donc on va les envoyer dans un exil pas trop inconfortable en général, dans une île, enfin loin de chez eux. Ça se fait toujours de la même manière. Et là, je suis en train de travailler avec ma collègue Isabelle Zahariadou, autre collaboratrice et amie, qui est une dame beaucoup plus âgée que moi, et qui est grecque. Et je travaille sur la confiscation des biens monastiques à Patmos dans les années 1570, enfin en 1570. Et bien c'est très intéressant parce qu'on constate que le monastère de Patmos n'est pas le premier, il n'essuie pas les plâtres. On a déjà pratiqué la même chose depuis l'avènement de Célim en 1566, Célim II. Et en fait, les textes sont toujours les mêmes, les formules sont toujours les mêmes, la façon de procéder est toujours la même. Ce qui fait que quand ça arrive enfin à Patmos, les Patmiotes savent très bien comment ça va se faire. Ils sont prêts. Ils ont d'ailleurs les fonds à disposition, vraisemblablement. Ils ont pu cacher ce qu'ils voulaient cacher. Et les choses se passent vite, de façon très systématique et somme toute assez bien, autant que ça se passe bien entre un contribuable et le percepteur des impôts, bien entendu. C'est ça. Donc vous déduisez l'existence d'une coutume administrative des pratiques qui sont observables dans la documentation en l'absence de texte normatif définissant ce que doit être cette coutume administrative. Absolument. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'à l'évidence, les scribes, donc les administrateurs, sont formés à un certain nombre de choses. Ça se passe comme ça. Alors tu feras comme ça, comme ça, comme ça. Mais cette formation, elle n'est pas écrite. Il n'y a pas de manuel. Mais on sait bien que la formation chez les ottomans, de façon plus générale, elle est très largement orale. Non seulement pour la musique, ça a été étudié par Jean Béhard, mais lors d'un petit colloque sur l'oral et l'écrit que j'avais organisé en Normandie, à côté de Jean Béhard, notre ami François Desroches était venu intervenir sur la formation des calligraphes. Eh bien, si tu veux que ça puisse paraître, elle est orale aussi. Autant que je m'en souvienne. Voilà. Donc, si vous voulez, il y avait évidemment des procédures réglementaires, mais de bouche-oreille de droïdes, quoi. C'est que je peux citer aussi. En fait, c'est une réflexion sur la transmission du savoir au sein de l'appareil d'État, d'un savoir administratif. Votre réflexion est beaucoup dire pour quelques remarques faites au passage, mais enfin, oui, c'est très intéressant, je trouve. Mais c'est quelque chose de sachant nouveau dans vos recherches et qui, en effet, est nouveau dans l'historiographie ottomaniste, puisque peu de gens, je crois, se sont posé directement cette question et l'ont abordé jusqu'à présent. C'est d'ailleurs en ça que Gilles Vinstain était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Très souvent, ils s'intéressent plus à ce que font les ottomans qu'à la façon dont ils le font. Oui, oui. Alors, peut-être un dernier mot sur… Nous avons déjà parlé de la question de la piraterie et sur votre projet en cours, qui est l'édition des Razavat Hayreddin Pasha, c'est-à-dire l'autobiographie, l'édition d'un texte écrit en ottoman, en turc ottoman à la fin des années 1540, je pense, écrit par un compagnon d'armes, vous me dites si je me trompe, écrit par un compagnon d'armes de Hayreddin Pasha, c'est-à-dire le Barberousse des Occidentaux. Ce pirate qui a pris le pouvoir avec ses frères à Alger et qui ensuite est devenu le premier gouverneur ottoman d'Alger et l'amiral de la flotte ottomane. Alors, c'est quand vous avez été élu à l'École pratique des hautes études, vous étiez engagé à ce que votre séminaire porte sur les chroniques. Je crois que ça a été important dans le fait de vous lancer dans l'édition complète de ce texte, texte qui est à la fois extrêmement célèbre et extrêmement méconnu. Enfin, extrêmement célèbre parce que le personnage de Barberousse est depuis le XVIe siècle une figure de légende, que même les enfants qui sont friands d'histoire de pirates dans des livres pour enfants on voit dessiner Barberousse, qu'il y a eu des dizaines, je pense, de récits plus ou moins sérieux et plus ou moins scientifiques sur ce personnage, mais que très paradoxalement, la source de loin la plus importante sur la vie de ce personnage est à peu près inaccessible à la plus grande partie des personnes qui en parlent, puisque c'est une source écrite en turc ottoman, langue que très peu de gens maîtrisent, que c'est une source qui n'a jamais été véritablement éditée. Enfin, il y a eu une édition en facsimilée. C'est-à-dire qu'un savant italien Aldo Gallotta a reproduit le manuscrit sans toutefois en donner une transcription en caractère latin, et que cette source n'a jamais été traduite dans aucune langue que ce soit. Alors, vous allez peut-être donc là devenir célèbre avec cette édition, enfin je veux dire célèbre même peut-être du grand public, parce que vous touchez à un personnage extrêmement célèbre et vous allez rendre accessible la source sur ce personnage. Oui, je vais essayer. Je ne sais pas encore si je la publierai, mais je la traduirai. Les deux sont possibles, mais en tout cas je la traduirai. Alors, en réalité, c'est bien pire que ce que vous dites, parce que la source est connue, elle a été traduite. Alors, on dispose de la traduction française, paraît-il médiocre, d'une traduction arabe du texte ottoman. On dispose d'autre part d'une traduction espagnole des années 1560 du principal manuscrit, enfin du meilleur manuscrit d'après Gallotta, mais qui est une traduction du XVIe siècle, avec ce que ça implique, disons, d'approximation. Et on a une version italienne qui est une traduction italienne de cette version espagnole. D'autre part, on a des publications turques, mais ils ont choisi, les éditeurs ont choisi en général des manuscrits qui, s'ils avaient lu Gallotta, ne les auraient peut-être pas tentés, car ce sont des manuscrits tardifs qui ne sont pas les bons. Alors, tout ce qu'on a, en effet, c'est le facsimilé de Gallotta avec un appart à critique très précis qui va être travaillé, d'ailleurs. C'est un travail scientifique, ce n'est pas seulement un appart à travail de photographe. Mais, en effet, la chronique est mal connue, d'autant plus mal connue que, malheureusement, elle est trop connue. Et, en fait, personne ne l'a vraiment prise au sérieux. On l'a considérée comme un travail légendaire. Alors, ça s'explique par le fait que c'est un... Alors, le personnage qui a écrit ça, en réalité, c'est un compagnon d'armes, c'est un maigre. Soliman a commandé une autobiographie à Hayreddin, et le personnage en question s'est chargé de la rédiger. C'est quelqu'un qui peut rédiger de l'Ottoman de haut vol, un peu mal compréhensible. Mais là, il le rédige dans la forme en prose, parce qu'il y a une forme en vert aussi. Il le rédige, au contraire, dans une langue parlée qui donne toute l'impression d'une épopée populaire. C'est effectif. D'un roman de KPDP, en fait. Voilà, c'est effectif. Mais si on regarde... Alors, un des travaux que j'ai fait à partir de cette chronique, qui est un travail qu'on ne doit pas avouer à l'EHSS, bien sûr, c'est d'abord de très bien une chronologie. J'ai d'abord fait un travail de chronologie, parce que la chronique ne donne aucune date. Mais, quand on la compare avec ce merveilleux Marino Sanudo dont je parlais tout à l'heure, donc cet aristocrate vénitien qui prenait note de tout ce qui passait par ses oreilles, quand on le compare également avec les chroniques ottomanes contemporaines, avec les sources françaises ou espagnoles, parce qu'on a aussi des textes espagnols qui sont des textes historiques un petit peu postérieurs, on peut voir à chaque fois de quoi parlent les gathamates. En fait, ça se révèle historique et on peut dater. Et à partir de ce moment-là, on peut remettre les choses en ordre et comprendre. Parce que jusque-là, la progression ottomane en Afrique du Nord dans les deux premières décennies était purement mythique, parce qu'en fait, on n'y comprenait rien. Maintenant, on peut comprendre parce qu'on a enfin un processus chronologique. Vous avez donc reconstitué la chronologie de l'établissement des Turcs, disons, à Alger et au Maghreb. Et c'est vrai qu'en 2016, pour beaucoup de nos collègues historiens, ce type de travail doit paraître assez exotique. Parce que dans beaucoup de domaines, d'autres domaines de l'histoire, c'est des choses qui ont été faites depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande obscurité sur l'histoire du Maghreb dans les années 1510. Et que donc, vous faites ce travail de base fondamentale et qui est la base du travail historique, en fait, qui est l'établissement de la chronologie. Il faut passer par là. Et on découvre que, si vous lisez des textes sur cette aventure, l'arrivée des frères Barberos à Alger peut être datée de 1501 ou de 1514 au hasard. Oui, au hasard. Et vous proposez une chronologie plus tardive, 1516, je crois. Non, c'est 14, je crois. Voilà. En fait, il y a des raisons politiques très précises du départ. Et ça, d'Alger, a été étudié par Soutchek autrefois. Bon, alors, ça, c'est un des points fondamentaux. Mais d'autre part, c'est un texte très intéressant parce que c'est un texte de commande. Et Soliman le Magnifique commande ce texte, nous dit la chronique, pour la gloire du Pacha et, par conséquent, pour la gloire de son propre règne. Bien. Et, en fait, il va lancer un processus auquel il n'avait probablement pas pensé. C'est que c'est un immense succès de librairie, si je puis dire. Il y a énormément de copies. Ça s'est évidemment lu partout. Et il y avait deux choses. Le problème principal, c'est que Barberus était un personnage très mal vu de l'établissement ottoman d'Istanbul. Qu'est-ce que c'était que cet aventurier, cet inconnu, ce pirate qui arrivait à devenir Pacha par protection, qui se prenait pour un roi d'Alger, parce que Barberus a été roi d'Alger, même s'il a fait don en tant que vassal, d'ailleurs, de cette conquête au sultan. Et il s'agissait de redorer le blason. Donc, d'abord, de montrer que c'était un personnage d'une grande piété. À chaque fois qu'on hiverne, on passe son temps en prière avec des saints hommes. Moi, je soupçons qu'il peut-être d'autres choses aussi, mais ce n'est pas le problème. Et donc, le personnage devient petit à petit un vrai héros de légende. Non seulement il a sans arrêt des rêves qui lui permettent de savoir comment agir grâce à l'intervention du prophète, mais lui-même apparaît en rêve à un de ses compagnons qui a des difficultés face aux Espagnols. Et c'est les conseils qu'il donne dans son rêve à ce marin qui vont permettre de s'entendre. Bref, il devient petit à petit un Aziz, un saint. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que la chronique avance, il y a d'abord Reis, marin, et puis Bey, souverain, à cette époque-là. Et puis, il va devenir Pir et Pir y Aziz. Pir, c'est le vieillard, et bien sûr, en 1541, c'est un vieux, mais c'est aussi le saint patron. Bon. Et la chronique fait de lui le saint patron des marins à telle enseigne que, dès les années 1560, c'est les premières références que j'ai trouvées bien d'être avant, vous avez un pèlerinage au mausolée de Barberousse, sur le bord du Bosphore, avant le départ en campagne de la flotte ottomane. Exactement comme on fait un pèlerinage au mausolée du Saint-Eyup et des premiers sultans avant le départ en campagne terrestre. Donc, la chronique est aussi la fabrication d'un saint, ou du moins d'un héros épique. C'est ça. Et c'est assez fascinant, ce point de vue. Oui. Mais c'est un work in progress.